Bonjour c'est Fabien, dans cette vidéo je partage avec vous comment installer le logiciel AirStudio un logiciel qui est particulièrement utile pour visualiser des données et je l'utiliserai par la suite donc je souhaitais faire une vidéo pour montrer son installation Alors comment procéder ? Donc on va aller dans un navigateur, le navigateur de votre choix vous allez sur le site AirProject et au niveau du site AirProject on a ici la partie téléchargement et on a notamment CRAN Au niveau de CRAN on peut voir qu'on se retrouve sur crane.airproject et on a les différents pays Nous ce qui va nous intéresser c'est un miroir qui se trouve donc en France A vous de voir celui que vous souhaitez utiliser Moi je vais prendre le premier, ça va être l'université de Lyon et donc sur ce dernier on a la version qui va nous intéresser En l'occurrence ici je suis sur Windows donc je vais télécharger la version de Windows en fonction de votre système d'exploitation et bien vous choisissez la version qui correspond On clique dessus et on va arriver ici sur cette nouvelle interface et on va choisir installer Air pour la première fois Donc je vais cliquer ici et je vais télécharger Air et donc on peut voir que le téléchargement est lancé Donc ça c'est pour la partie Air et maintenant ce qui va nous intéresser c'est également la partie AirStudio donc qui va nous permettre d'avoir le côté visuel sinon il faut l'utiliser en ligne de commande ce qui n'est pas forcément très ergonomique Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici sur Posit.co Donc là je suis sur la page d'accueil et on a téléchargé ici AirStudio Donc on peut cliquer dessus et on arrive ici sur la page de téléchargement de AirStudio Donc on a différentes informations et on peut voir ici qu'on a la version gratuite open source et on a ici une version payante professionnelle à près de 1000$ l'année Personnellement donc je vais choisir la version gratuite et je vais aller cliquer ici sur téléchargement Ici il me demande si je souhaite installer Air Donc en l'occurrence j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà téléchargé depuis le site officiel la version de Air et donc je vais uniquement choisir le téléchargement de AirStudio Donc je vais indiquer télécharger AirStudio pour Windows et je clique sur le bouton Je patiente et donc le téléchargement se lance Le téléchargement des deux est terminé et je vais tout simplement aller ici dans mon dossier téléchargement Je vais dans un premier temps lancer Air avant de lancer AirStudio Donc je vais lancer ici Air, je vais installer Air et seulement après je vais installer AirStudio Donc je lance Air, je fais OK Donc ça va être relativement simple, ça va être suivant On a ici bien entendu la licence Ensuite on a où est-ce qu'on va installer le programme Air On va laisser par défaut On a les différentes installations, on peut les laisser également par défaut Ici on a les options de démarrage, on peut laisser les valeurs également par défaut Ensuite ici on a les différents raccourcis, donc il indique où est-ce que l'assistant va créer les raccourcis En réalité moi je vais également, en fait je vais tout faire par défaut Parce que déjà par défaut ça va très bien fonctionner Ensuite on a la possibilité de créer une icône sur le bureau Vous pouvez également rajouter si vous le souhaitez dans la barre de lancement rapide Et dans le registre la possibilité d'enregistrer le numéro de version Donc moi je vais conserver les deux, je n'ai pas besoin de la barre de lancement rapide Donc je vais également laisser par défaut L'installation se lance, ça va être relativement rapide L'installation de Air elle est donc terminée Et on va passer maintenant à l'installation de AirStudio Je vais lancer AirStudio On peut aller voir sur le bureau normalement On a ici Air qui est installé Et maintenant il nous demande si on souhaite installer également AirStudio Donc on va laisser par défaut le chemin d'installation On va indiquer installer AirStudio On patiente le temps de l'installation L'installation elle est terminée Et donc maintenant on va pouvoir lancer AirStudio Alors je n'ai pas de raccourci qui s'est mis sur le bureau Donc on va aller ici dans rechercher Alors si vous n'avez pas la possibilité de lancer la recherche Vous faites un clic droit ici Paramètres de la barre des tâches Élément de la barre des tâches Et donc activer ou désactiver la partie recherche Donc ici je vais lancer une recherche Et je vais indiquer tout simplement AirStudio Et comme on peut voir l'application elle est bien installée Et elle se trouve ici Je vais la lancer pour vérifier que ça fonctionne On peut choisir donc la version qui nous intéresse Ensuite ici on a le moteur qui va être utilisé On peut laisser l'autodétection Donc je vais faire OK Ici il nous demande s'il doit activer automatiquement Donc les rapports lorsqu'il y a des crashs Donc à vous de voir moi je vais indiquer non Et ensuite je vais ouvrir AirStudio Et comme on peut voir on est désormais dans l'environnement AirStudio On peut vérifier que ça fonctionne Et donc si je lance une commande toute simple pour afficher Hello Et bien on peut voir que ça nous affiche bien le retour Hello Donc ça fonctionne AirStudio a bien été installé Et on pourra voir ainsi comment l'utiliser par la suite Donc au niveau de l'interface On a trois fenêtres Mais souvent vous allez retrouver une interface avec quatre fenêtres On va voir ça juste après Ici on a la console qui va nous permettre de lancer des commandes En réalité c'est comme un terminal Si on indique par exemple 10 plus 10 Il va nous renvoyer le résultat de 10 plus 10 Ici on a l'espace de travail Par exemple si on ajoute des variables dans le logiciel Imaginons que je crée une variable Air qui contient 10 Et bien on peut voir ici que ma variable va s'afficher Et ici la partie numéro 4 C'est par exemple ici qu'on va avoir tout ce qui va concerner Notamment la visualisation On va avoir par exemple ici les graphiques On va avoir les packages qui sont installés Ou qu'on peut installer ou mettre à jour On va également avoir l'aide en fonction de ce qui nous intéresse De ce qu'on recherche Imaginons par exemple que j'indique help Et entre parenthèses Mince J'indique par exemple min Et bien j'obtiens une aide sur les fonctions maximum et minimum Avec une explication sur leur utilisation Donc on peut également ici avoir des explications sur le fonctionnement de ces derniers Ici au niveau de la session on peut voir où est-ce qu'on se trouve Notamment si vous souhaitez choisir un dossier dans lequel vous allez travailler au niveau de Air Et bien vous avez cette possibilité en allant ici dans choisir le dossier Ici je vais aller sur mon PC On va aller hop sur le bureau On va aller dans data Et puis je pourrais très bien créer ici un dossier que je vais appeler Air Et puis je vais me positionner dessus Je vais faire ouvrir Il m'indique où est-ce que je me trouve Et donc désormais je suis bien dans mon dossier Air Donc ça ce sont les premiers paramétrages qu'on va pouvoir utiliser Et ici vous avez tout le menu d'options Vous avez pas mal d'options donc vous pouvez les parcourir C'est relativement simple il n'y a pas de piège Et en dessous vous avez la possibilité de créer un projet D'ouvrir un projet Ou un fichier déjà existant Bien entendu d'enregistrer Et ici en fait vous avez une quatrième fenêtre Qui n'est pas visible forcément au démarrage Et c'est la fenêtre source C'est une sorte d'éditeur de texte Dans lequel on pourrait par exemple indiquer des informations Pour que ce soit plus visible je vais dire 15 plus 15 Et puis on peut lancer directement ce qu'on a indiqué En gros c'est un éditeur de texte Mais on peut lancer depuis cet éditeur de texte Les informations et notamment les lignes de code qu'on va créer Et là si je fais run Et bien directement ça l'envoie dans la console Et ça me retourne le résultat Donc ça ce sont les premiers paramétrages de base Et l'interface générale de Air Studio Et donc ensuite si vous souhaitez avoir l'icône directement dans la barre des tâches Un petit clic droit dessus On fait épingler à la barre des tâches On va quitter le logiciel Et on a bien ici l'icône qui nous permet de relancer Depuis la barre des tâches le logiciel Ça permet de gagner un petit peu de temps Plutôt que de le rechercher à travers toutes les applications qui ont été installées Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné J'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire En cliquant sur le bouton s'abonner Et en activant les notifications Pour ne manquer aucune des prochaines vidéos De plus Vous trouverez dans la description Un sondage pour déterminer les prochains sujets A très vite pour une nouvelle vidéo